T'as mis quoi dans le café ? Alors il a l'air pourquoi ? Bah il a un bébé qui danse au milieu de la table Ah puis c'est quoi ça ? Aujourd'hui les inclinations et les mini-jupes font partie intégrante de la vie des avocats Tiens tu dans ses enceintes ? Comme vous l'aurez compris on va parler d'Ali McBee et croyez moi on a des biscottes sur la planche Tout commence par une voix off Une voix off qui nous a raconté une histoire d'amour entre deux enfants Une histoire parfaite, attendrissante et rigolote Qui comme toutes les plus belles histoires d'amour se finissent par une séparation dramatique Ah le fils des bruts, comment il a osé ! Retour à la réalité où on découvre l'avis d'une jeune avocate portant des jupes râle fréfrilles Et qui souffre d'amucinations chroniques pour supporter ses 100 heures de semaine Et la pression de la société qui veut absolument qu'elle trouve un mari Ali vient tout juste de donner sa démission Dû au fait qu'elle est harcelée sexuellement par un de ses collègues Mais que son patron pense que ça lui coûtera moins cher d'être poursuivi par elle Que par lui qui est un grand juriste qu'il préfère garder dans son cabinet Et là, concours de circonstances oblige, au moment même où elle sort de son ancien travail avec ses affaires sous le bras Elle croise un ancien de la PAC, Richard Fisch Qui de son côté a monté son cabinet et lui propose sans réfléchir une place dans son entreprise Même si Ali a beaucoup d'a priori sur la vision que Fisch a du travail d'avocat Elle accepte de rejoindre son équipe après avoir réfléchi environ 3 secondes La chose la plus importante c'est le pognon Si en plus on peut aider la beuve et l'orphelin et bah tant mieux Mais le but est d'abord d'amasser des liasses de billets, des montagnes de liasses de billets Et le reste viendra avec Je commence quand ? Arrivé dans les locaux de la boîte, il lui présente son bureau ainsi que son assistante Hélène Et là, c'est le drame lorsque Billy, l'un des collaborateurs, entre dans son bureau Billy n'est autre que l'enfant dont elle était amoureuse et dont elle nous a conté l'histoire au début de l'épisode C'est d'ailleurs suite à cette rencontre que les hallucinations commenceront, mais j'y reviendrai Billy nous apprendra aussi rapidement qu'il est marié Ce qui provoquerait une nouvelle brisure dans le coeur de lui Pour éviter le pire, elle s'excuse et va aux toilettes l'histoire de se ressaisir Elle y apprendra qu'ils sont unisexes et que c'est Billy, l'ex-homme de sa vie, qui mènera l'accusation dans son affaire de harcèlement Nous sommes au premier tiers de l'épisode et je m'arrêterai là pour ne pas vous gâcher le plaisir Néanmoins, je rajouterai une chose en allant directement au bar qui se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble Où tout le monde se retrouve pour y boire et y chanter des chansons Si la série avait voulu montrer la vraie vie des avocats de chez Ken Jeffish, on aurait vu beaucoup plus de vomi et gueule de bois Monsieur Jeff, je te demande un report d'audience parce que là je crois que je vais être malade Ali McBeal, avocate portant des jupes aussi courtes que sexy, tout du moins jusqu'à la saison 3 où là on tombe dans la déchéance vestimentaire Ali aime que tout ce petit monde gravite autour d'elle et elle étale ses problèmes aux yeux du monde Sans jamais être capable d'écouter réellement les problèmes des autres Elle souffre d'angoisse, l'obligeant à se réfugier dans un monde imaginaire Se manifestant par des hallucinations visuelles et auditives, ce qui la fait souvent passer pour une folle aux yeux des autres Tout au long de la série, Ali suivra plusieurs thérapies qui à mon sens ne feront que l'enfoncer dans le petit monde qu'elle sait créer Néanmoins, ces hallucinations sont partie intégrante de la série Elles apportent un côté merveilleux et féerique Et si elles avaient été atteignées, cela aurait sûrement porté préjudice au succès de la série Richard Fish, il est de la même promotion qu'Ali à Harvard Néanmoins, sa philosophie de travail est axée sur l'argent Car pour lui tout en découle, le pouvoir, le sexe, l'amour et j'en passe D'ailleurs, pour lui, il est beaucoup plus excitant de savoir qu'une femme est attirée par son pognon que parce qu'il est réellement Il pourrait passer pour une personne un peu beauf, utilisant des phrases tout faites qu'il écrit lui-même appelées des fichismes Néanmoins, c'est un personnage complexe, sensible et attachant Malgré son fétichisme pour les carventules, son sexisme ou son homophobie Sans remettre en cause son titre d'avocat, il ne plaide jamais, se voyant plus comme le PDG d'une grosse entreprise Il accroche le client et s'occupe de la partie administrative du cabinet Néanmoins, nous le verrons plaider une ou deux fois, ce qui vaudra vraiment le détour John Cage est le cofondateur du cabinet et aussi le meilleur ami de Richard Petit personnage excentrique, souffrant de baiements, de toques et aussi de certaines hallucinations Qui font de lui un personnage drôle et sans nul doute un des piliers du succès de la série Il est le confident d'Ali car il est celui qui la comprend le mieux Lui-même vivant dans son propre monde où il se prend pour Barry White Ce qui l'aide à plaider et à séduire de très belles femmes Pour l'anecdote, John Cage ne devait pas être un personnage principal mais un personnage de second ordre Néanmoins, vu l'engouement du public à sa première apparition Les scénaristes ont revu leur copie et l'ont placé au premier plan Hélène Vassal, comme je le disais, c'est l'assistante d'Ali Elle est blonde, compétente, sexy et à la limite de la nymphomanie Au départ de la série, elle passe clairement pour la pauvre fille Qui cherche à se faire remarquer, que ce soit au bureau, sur une scène ou dans un lit Avec le temps, découvrira un personnage profond et loin d'être bête Malgré son narcissisme, elle essaie toujours d'aider les autres autour d'elle Même si les trois quarts du temps, elle échoue Au fil de la série, elle deviendra une inventrice Entre autres avec le soutien visage qui lui permettra de se rapprocher d'Ali Et même de devenir son ami Billy Thomas est le plus grand amour d'Ali Ils se connaissent depuis leur plus tendre enfance et s'aiment depuis cette époque Malheureusement, à l'époque de la fac, ils se séparent Mais se retrouvent aujourd'hui à devoir travailler ensemble Ce personnage est dur à cerner car il est en permanence dépassé par les événements entre sa femme et Ali Ce qui laisse peu de place pour développer sa vraie personnalité On pourrait presque arriver à en douter de son interprète Qui nous prouvera ses talons lors de la saison 3 Lorsqu'il quittera sa femme pour devenir un macho affirmé Persuadé que la femme doit rester à la maison pour le servir Georgia Thomas, elle est la femme de Billy et disons qu'entre Ali et elle, c'est une guerre semi-ouverte Car elle s'adore en tant que personne Mais Billy étant entre elles, cela crée plus que de simples tensions Etant un personnage principal, elle est pourtant reléguée au second plan Elle n'est réellement développée que dans sa relation avec Ali ou Billy Renée Raditz, c'est la colocataire d'Ali C'est en gros un Jiminy Crick et enfin avec une grosse paire de loches Elle est surtout là pour faire parler Ali dans son intimité Et rajouter une chanteuse lors des soirées au bar Nail Porter, une beauté nordique au cœur de glace Elle arrivera dans la série au début de la saison 2 Et aura une relation avec John Cage Qui la quittera car il la trouve trop élitiste Son aventure avec Cage s'obligera à la voir sous un jour différent Une femme de cœur sentimentale Néanmoins cela ne durera pas Car le loup qui sommeille en elle reprendra bien vite le dessus Ling Wu est la meilleure amie de Nail C'est un personnage antipathique, froid et cruel C'est aussi une beauté asiatique et une femme d'affaires hors normes Elle arrivera dans la série en tant que client Puis aura une relation charnelle suivie avec Fish Et deviendra un membre du cabinet Interprété par Lucy Liu qui à la base auditionnée pour le rôle de Nail Se voit offrir ce personnage spécialement écrit pour elle Si ça c'est pas la classe Wanda Shepard n'est absolument pas un personnage C'est la chanteuse du générique Mais elle est présente à chaque épisode Ce qui lui permettra de signer plusieurs albums grâce à la série J'aimerais juste rendre justice à Fremus Ce qui est toujours classé comme un simple personnage récurrent Or pour moi c'est un personnage essentiel à l'histoire Au même titre que René, Georgia ou même Nail Je vous passe la quinzaine de personnages récurrents ou ajoutés par la suite Et qui ont plus ou moins marqué la série Comme Robert Denis Junior ou Tracy Ullman Je vous passe aussi la liste des guests Car elle est réellement beaucoup beaucoup trop longue La saison 5 est une tentative de serre une suite à la série comme on l'a vu pour Scrub Et comme pour Scrub c'est de la merde vendu dans un joli emballage Néanmoins il faut donner une autre spéciale aux acteurs qui savent faire vivre cette saison 5 Ce qui la rend tout à fait regardable Moi ce qui m'a réellement gonflé c'est qu'Ali se prend pour une mémé la science Alors qu'elle a 4 à 5 ans de plus que les autres personnages Et qu'elle galère toujours autant dans sa vie Non mais Glenn, je suis désolé mais je peux pas sortir avec toi Tu es beaucoup trop jeune, tu te rends pas compte ? J'ai 32 ans moi Euh, j'ai 28 ans Ali Bon allez, un peu de spoil A la fin de la saison 4 cela n'aurait jamais dû se finir comme ça Larry Paul joué par Robert Denis Junior Aurait dû demander à Ali de l'épouser et on aurait fini sur un mariage somptueux Or Robert Denis Junior s'est fait arrêter pour possession de drogue Ce qui engendra son renvoi par la production Ali McBeal est un sitcom au format 44 minutes Ce qui est déjà étrange et plutôt bancal comme choix Mais néanmoins on s'en sort plutôt bien Car les épisodes sont plutôt bien rythmés Et qu'on a tellement de personnages à suivre Qu'il aurait été impossible de le faire tenir en format 22 minutes De toute façon on ne gagne pas 11 récompenses sans avoir un certain mérite Ali McBeal c'est aussi de la musique pour appuyer les sentiments de chaque personnage C'est une bande annonce par saison Qui doit à mon goût être au moins un double ou un triple album Je vous conseille de regarder la série en VOST Voire en VFST Car si vous ne comprenez pas les chansons Vous passerez à côté de beaucoup de choses Car elles ont toutes une importance capitale dans la série Comme je le disais Bonda Shepard a lancé sa carrière à l'international grâce à la série Mais il n'y a pas qu'à chaque personnage ne passant même que pour un ou deux épisodes Qui ont été de leur petite chanson Côté effets spéciaux il faut mettre une note tout à fait particulière aux équipes Qui ont fait des efforts impressionnants pour répondre à la demande des scénaristes Permettant des délires impressionnants pour l'époque Bref la série a été créée essentiellement pour séduire un public féminin Néanmoins contrairement aux prévisions elle séduit aussi un public masculin Autant par son humour que par la plastique de ses actrices Si vous regardez un épisode au hasard dans la série sans en connaitre l'histoire Un énorme what the fuck va se dessiner sur votre visage Vous penserez sûrement que cette série est débile et qu'elle ne mérite pas qu'on s'y attarde En effet pour regarder Ali Malville il faut commencer par le départ Ne serait-ce que pour en connaitre les codes et pour s'imprégner de son univers tout à fait personnel Pourquoi ils dansent tous sur du Barry White ? Et sur des toilettes ? Peut-il ? Mais c'est quoi ça ? Hein ? Pourquoi ils triplotent le coup d'une vieille ? Hein ? Quoi ? Ah mais en fait il y a quelqu'un qui leur a mis du alizé dans les réserves d'eau c'est ça ? Voilà j'ai à peu près tout dit pour le sitcom Mais Ali Malville ce n'est pas que ça Ce sont aussi des affaires juridiques Parfois débiles, parfois tendres et parfois engagées Au-delà de la franche rigolade On nous propose des affaires touchant des points d'actualité Comme le mariage gay, l'euthanasie ou le clonage Voilà c'est fini pour l'émission de novembre N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo Et laissez-moi un petit commentaire avec vos avis Et je vous donne rendez-vous en décembre où je vous emmènerai dans l'espace Une date à la découverte du futur de 1975 Au revoir Au revoir Merci